Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Protato, sur la 1.0 qui envoie du lourd. Enfin c'est le jeu qui envoie du lourd tout court parce que c'est un très très bon jeu. Et on a découvert un des nouveaux persos juste avant, et là j'en ai débloqué deux. Et donc le pêcheur et l'abruti, non j'ai plus comment ils s'appellent. Oui c'est ça. Non l'apprenti, non c'est pas l'abruti. Je me disais, c'était pas forcément un bon nom de perso. Mais ça aurait pu, ça aurait pu. Ah non c'est le pêcheur qui est... Attends. Ah non non non, oui dans le pêcheur. Donc là le chat veut absolument que je joue le pêcheur. Mais ça a l'air d'être de la souffrance en barre. La bruiti. Bon en tout cas c'est une nouvelle VOD. Comme à chaque fois, si vous voulez bien prendre quelques instants pour laisser un petit commentaire, vous faites coucou, merci pour la vidéo, référencement, ce que vous voulez. Mais ça aide bien pour le référencement YouTube au moment de la sortie. Et en plus ça fait plaisir de voir plein de gens au moment de la vidéo qui sont là à écrire quelque chose au moment de la sortie. Si vous pouvez mettre un petit pouce si ça vous plaît, la cloche, vous abonner à la chaîne, tout ça tout ça. Merci beaucoup. Ok. Je viens d'essayer le pêcheur, première fois que je meurs vague 2. Je pense que ça c'est juste de la souffrance. Le pêcheur, c'est juste de la souffrance. Plus 5 PV max, plus 20 récoltes. Les boutiques vendent toujours un appât. Moins 100% prix de l'appât. Plus de récoltes pour tous les un appât que vous avez. Les appâts font apparaître des ennemis spéci... Non mais oui, je vais mourir vague 2 je pense. Alors attendez. Par contre, qu'est-ce qu'on lui met ? Est-ce qu'on lui met du coup le revolver parce que le revolver c'est pété ? Est-ce que le revolver c'est la réponse à toutes les questions quand tu sais pas quoi prendre ? Si tu prends un appât par tour, c'est safe en vrai. Si tu veux grid, t'en prends deux et plus. Fronde. Fronde c'est rigolo. Ça fait plein de rebonds, c'est hyper rigolo. J'avoue que j'aime bien moi la fronde aussi. J'ai envie de faire une run fronde. Fronde ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. J'aime beaucoup aussi, c'est l'étoile. J'ai envie de tenter, on lance pierre. Après, plus d'ennemis, plus de loot. Des frondeurs ici. Ah j'ai envie de tenter à la fronde. Vu qu'on découvre le perso, on le fait en 1. En fait, j'aime bien débloquer les runs, les gagner une fois en 1 et avoir l'item. Et ensuite faire les runs en 5 avec potentiellement l'item qui peut tomber. Il a 50% de malus de loot le pêcheur. Ouais mais c'est les rebonds là, les rebonds c'est rigolo. Let's go ! Regardez comme il a l'air heureux en plus. Oh bim ! Il regarde même pas puis pouf ! Run full fronde. Ok, 61, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut pas d'ingénierie, on veut pas de dégâts alimentaires. Ça m'embête de déjà re-roll mais c'est pas ouf là. Faut toujours prendre du crit après ou de l'esquive mais bon. Moi je dis prends deux appas tour 2 comme ça tu vois le délire. Pourquoi tu veux que je meure ? Ouais on peut prendre du crit à la limite. On va prendre le crit. C'était pas gratuit ? Non c'est pas gratuit, ça coûte 1. Bon on en prend un, ça c'est sûr. C'est le début de la run, vas-y on en prend deux. Voilà, j'en ai pris deux. Bon deux par contre, pas trois. Par contre il me faut vraiment une deuxième arme. Mais il me file pas de... Il m'en donne pas ! Il m'en donne pas ! Merci. Ok, c'est bon. Bon j'en ai deux. Je vais tellement mourir. Je suis tellement mort. Je suis tellement mort. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Ok ! On va prendre le... Un dégât distance ou cinq vitesses d'attaque ? Un dégât distance ? On va prendre... Attends, oui c'est du dégât distance là. Ouais je dirais un dégât distance. Cinq vitesses d'attaque ? Il y a Sartre qui est plus pour le... Vitesse d'attaque. J'arrête d'en prendre deux pour le moment. Tant que mon build il est pas... Allez, un c'est déjà bien en vrai. Bah oui mais c'est bien d'avoir du pourcentage dégâts. Mais si j'augmente pas mes dégâts... Donc le pourcentage dégâts c'est bien. Mais du coup tu veux multiplier du dégât distance. Ah oui donc ta réponse. La réponse à Baldro entre... Est-ce que je prends de la vitesse d'attaque ou du dégât distance ? Donc full vitesse d'attaque ou distance. Mais à cause des rebonds. Je pense que la vitesse d'attaque est plus intéressante pour les rebonds. À cause des rebonds. Ok troisième. Nice. Bon on en prend un. Mais j'en prends pas deux. Deux. Non j'ai... J'ai eu trop peur. Oh oui. Mais il est là. Il me tente. Il est là. Il est devant moi. Il me dit... Il me dit prends-moi. Ah. Bon. On voit. Avec un peu de chance ça passe. Je pense que je suis mort. Ok. Aïe. 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 Oh bien sûr. Et là c'est un item. Alors que je voulais... Oh ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Il faut voir quand même que... Oh non. Oh non. Bon le petit 6% crit 3% dégâts c'est oui. Le 10% vitesse d'attaque c'est oui. Ah et là ça va être du roll. Avec un petit 1 dégâts distance. Ça c'est oui. On en prend un. Ça on bloque. Non j'en prends qu'un là. On arrête d'en prendre deux. Non on va pas en reprendre deux. On va pas en reprendre deux. On va pas en reprendre deux. Un. Deux. Mais non. Mais vous me voulez du mal. Salut Ichigo. Tu te veux du mal. Un c'est bien. Bon dernière fois que j'en prends deux. Ok. Ah là on tue vite en vrai. Ok. Bon j'avoue on est un peu fort. Ah mais ça continue de pop en plus ces ennemis là. Ah. J'avoue on est un peu fort quand même. On est quand même fort. Du coup. J'avoue que. Non on passe pas à 3. On passe pas à 3. Est-ce que la portée est utile sur le. Ah mais il me faut de la vitesse. Il me faut absolument de la vitesse. Non non on passe pas à 3. Non 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 non. Non non pas à 3. Je pense qu'il me faut absolument de la vitesse par contre. Il me faut ça. 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 Bon on fait 2. 2 c'est bien. 2. Non non je vais pas faire 3. Je vais pas faire 3. Déconnais pas. Est-ce que je prends un petit plus 8 récolte moins dégâts mêlés là ? Ça m'a l'air pas mal. Les mines. Un truc qui fait du dégâts toutes les 12 secondes. Non pas 3. Non non pas 3. Pas 3. Vous pensez que ça passe 3 ? Non. Non ça passe pas. Ok. Ok. La paille est pas chère. Ah ça par contre c'est oui. Ah il me reste pile 1 dis donc. 4 ça passe. Il me reste 1. 3 si tu skills bien ça passe. Ouais non t'as raison. On va. Non 2. Non je voulais pas 2 en plus. Là vous êtes en train de discuter pour 3. Mais déjà je voulais pas 2. Hein. Et là maintenant tout le monde a dit 2 c'est normal. Voilà. 2. Ok. Non non mais 3 je serais déjà mort. Je serais mort 17 fois là. Ok. Ok très bien. 2. 2. 2 c'est bien déjà. 2 c'est beaucoup. Non non mais je serais mort. Je serais vraiment mort. Mais je les aime vraiment pas ces mobs et ils continuent de pop avec le pêcheur. En danger 5 ça va être rigolo. Et merci beaucoup Pliflouf. Merci pour les 3 mois. Et coucou à toi. Alors peut-être que prendre un peu d'armure ce serait pas mal. Vas-y armure. Ça on prend. On en prend un. Petit drapeau blanc. On est vague 5 donc c'est quand même un 5 récoltes vague 5 donc il va se rentabiliser. Le moins 5% ennemi est pas si déconnant mais c'est. Ah oui puis on gagne pas de la thune sur les ennemis. Donc en vrai moins 5% ennemi est assez intéressant. Donc je pense que le drapeau blanc est pas mal. Vas-y. Et puis on va prendre un deuxième quand même. Et let's go. Ok. Je me fais toujours toucher une ou deux fois ou quatre ou cinq. Et puis là. Moi ce qu'on voudrait c'est plein de... Plein de lance-pierres. De fronde ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Si possible on voudrait des cadeaux dans les arbres aussi mais on n'a pas de chance pour le moment. C'est vraiment trop injuste. Hop. Taille. On est bien. On est bien. Ah mais vas-y un petit item là qu'on gagne des plus 15 à chaque fois. Ok. 38 HP. PVmax on est à 38. On est bien. On va prendre du coup la vitesse d'attaque. On va prendre la vitesse tout court. On va prendre un appât. On re-roll. On va prendre un coupon. Un lance-pierre. Un autre appât. On re-roll. Un autre lance-pierre. On re-roll. On va prendre un hérisson. On pourrait prendre des lunettes. Mes lunettes sont trop chères. Bon on va prendre le hérisson. Il est où le deuxième appât ? Non non il y a eu deux appâts. Tu arrêtes. Regarde regarde. Si ce n'était pas deux appâts. A quel moment il y aurait x12 ? On n'a fait aucune vague à 3. Donc non tu essayes de m'arnaquer. Voilà. Est-ce que je prends le hérisson ? C'est toujours un dégâts distance. On a un gros multiplicateur. Donc c'est pour... Ouais vas-y. Baisser la vitesse d'attaque ça m'embête un peu. Mais d'un autre côté un petit bonus porté plus... Le moins 7% vitesse d'attaque ne me plaît pas. Mais d'un autre côté... C'est quand même un double bonus... Ouais je pense que je vais le... Oh je ne sais pas. C'est beaucoup moins 7% vitesse d'attaque. Non vas-y je ne le prends pas. Hop. Allez on est déjà à deux. C'est devenu le standard alors que ça ne devrait pas du tout. Regardez toutes ces boulettes là. Après là je viens d'esquiver comme un dieu. Mais alors... Non je me suis fait toucher quand même une fois. Mais c'était presque un dieu. Genre un trois quarts de dieu. Hop. Tout se passe bien. En plus on a eu une caisse donc plus 15. Ça rebondit de partout. Vive le lance-pierre. On verra si on est très très fort à un moment. Peut-être qu'on... Non 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 non. On testera pas toi. Non. Hop. Puis en plus chaque bonus est moins... Moins prépondérant quoi. Prendre ça c'est bien par contre. Trois dégâts élémentaires. Vas-y on va reroll une fois. On va continuer de prendre de la vitesse. C'est bien. Ça on prend. Ça on prend. Ça on prend. On reroll. On en prend un deuxième. Voilà. Bon du coup on va reprendre un hérisson. On reroll. On s'en fout. Et le reste c'est pas bien. Ok. Let's go. Quand tu commences à avoir les lance-pieds violaires rouges. Tu peux avoir 5 appâts. Alors je suis sûr qu'en vrai la même 3 ça passe. Je suis sûr que ça passe. Oh bien. Encore un petit plus 15 ressources là. C'est cool. Il y a moyen que ça passe. On verra si on fait un bon tour d'achat. Ou on a des gros ups. Ou je sais pas quoi. Je me prends quand même des boulettes. Ça c'est un truc. Qui arrive souvent. C'est que t'as masse place pour esquiver. Et tu peux pas t'empêcher d'aller pile où il y a le projectile. Ton cerveau il dit c'est le truc à éviter. Et il va dessus. On aura eu une. On n'a pas de bonus de portée. Mais on a du rebond. Donc on n'a pas besoin de tirer très loin. Qu'est-ce qu'on pense de cette blessure à la tête ? J'ai peur qu'on manque un peu de portée. Mais d'un autre côté. Vu qu'on a du rebond. Du moment qu'on frappe une scie proche. C'est pas trop trop grave. Mais j'ai déjà 110%. Donc un 6% n'est pas si énorme. Allez recycler. Par contre 3 dégâts distance c'est oui. Un appât. Alors ça. Ça peut nous motiver à faire 3 appâts. Voilà. Et puis. Ah vas-y. Ça c'est bien. Ouais ok. Let's go. On en a pris deux. Oula. Le coup a été annulé. Good. C'est pourquoi il y en a masse qui boitent en même temps là. À la recherche des arbres et des caisses. Nice. Il n'y a pas plus 15 ressources à chaque fois qu'on trouve une caisse plus l'item de la caisse. Donc c'est tout bénef. Là je me demande s'il ne faut pas plus de récolte. J'espère qu'on ne va pas être trop juste. Parce que là c'est 24. Logiquement on devrait avoir 400 plus. Et du coup on va avoir moins. J'ai l'impression. Mais bon on a quand même aussi beaucoup de bonus de dégâts qui sont gratos. 370 ça va. De la portée, de la récolte. Ah c'est de la portée d'attraction malheureusement. Mais je pense qu'on va le prendre quand même. Je n'ai pas d'esquive en plus. Donc prendre. De la vitesse d'attaque 15% tous les jours. Un appât. Le reste, on s'en fiche. Un deuxième appât. Je n'ai pas envie d'avoir un. Vas-y. Non, non. J'ai failli reprendre un appât là. Vitesse, je suis à 17%. Vas-y, on va prendre le petit up. Il ne veut pas me donner. On va prendre le crit. Ça passe tranquille, 3 appât. Je vous déteste. Voilà, 3 appât. Vous êtes contents ? Ah, qu'est-ce que ça donne le bandana avec le truc qui rebondit ? Est-ce que ça a un intérêt ? Ça n'a pas d'intérêt. Vraiment le rebond. Par contre, je suis à 0 d'armure là. On m'embête un peu. Non, pas 4 appât. C'est fort. Non, non. Vous ne vous demandez pas 4. Déjà, vous avez eu 3 là. Non. Log bandana. Mais quel est l'intérêt ? Parce que nous, on veut que ça rebondisse. Donc, est-ce que ça va transpercer à chaque fois avant chaque repont ? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu par le bandana sur une arme qui est spécialisée dans le rebond. Ça rebondit plus 1. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. J'ai moins d'armure. Je ne sais pas. Quelqu'un a déjà testé ou pas ? Tu penses qu'il y a synergie ? Si le jeu est bien fait, il y a peut-être justement une mauvaise synergie. Parce que c'est quand même un moins 10% dégâts aussi. Bon, après, j'ai beaucoup de dégâts. Bon, vas-y. On testera à la prochaine vague. Bon, j'ai pris 3 appâts. Je vais mourir. J'ai moins d'armure. Je n'ai pas d'esquive. Adieu. Adieu, monde cruel. C'est bon, je suis vivant. Je suis vivant. Ok. Aïe. Il faudrait quand même qu'on soit plus bourrin. Mais, on a passé à 3 appâts. La grid continue. Allez, une petite caisse. Non, pas de petite caisse. On a un truc, normalement, on doit avoir plein d'arbres, là. Où les arbres ? On n'a vu qu'un arbre. Je ne sais pas si j'ai plein d'arbres. Si c'était la game d'avant. Vite, 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 vite. Ah non, il n'y a rien. Ok. Un petit 15 de chance, là, vu qu'on a des arbres. Mais le 6 PV max me plaît bien aussi, j'hésite. Mais 15 de chance, est-ce que ça se refuse, la 15 de chance ? Mais 6 PV max, on a déjà 10 de chance. Mais 15 de chance, ça pourrait être bien, là. T'as zéro soin, sauf les items du sol. C'est vrai. Non, pas 1% vol de vie, non. Ça ne perce qu'après que ça a rebondi. Ouais, donc, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf si ça ne perce qu'après avoir rebondi. Ça m'a l'air pas ouf, mais ça peut être bien. Ça dépend où tombe ton rebond, je ne sais pas, quoi. Plus 15 locs. Je ne sais pas. Bon, vas-y. Ah, mais ça aurait été du vol de vie, j'aurais pris, mais... Bon, vas-y, je vais prendre la vitesse d'attaque. Bon, bah, on va tenter. Non. Donc, j'en ai pris qu'un pour le moment. Deux. Bon, attends, on a... Ouais, fois 2 les arbres, donc on va prendre ça. Bah, je ne vais pas re-roll. Désolé, je ne peux en prendre que deux, parce que là, ça me fait gâcher 20 pour rien. Désolé, désolé. Ah. Désolé, je ne peux en prendre que deux. Tu peux, Locke. Désolé, j'ai dit. Vous voulez que je roll ? Non, en vrai, c'est un peu de la thune perdue quand même. Oui. Oui. Non. Trahison. Voilà, vous êtes heureux. On va Locke. Ah, des petites tentacules, là. Sachant que j'ai... Oh, oui. Oh. Tentacules. Ok. Bon, j'en ai trois. J'espère pas mourir. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oh, ça s'est très, très bien passé, dis donc. Oh, ça s'est un peu trop bien passé. Le problème, c'est que ça se passe bien, là, et d'un seul coup, je me dis, en quatre, ça doit passer. Hop. Ah, ça, c'est bien, ça. Un item, donc. Plus 15 ressources, plus l'item, tout ça, tout ça. Ouais, ça passe un peu trop facile, là, trois. C'est pas si c'est bon signe. C'est vrai que c'est sympa, le truc des tourelles, à chaque fois que tu casses un arbre, hein. Je trouve ça vraiment pété, hein. Donc, une seule caisse. Deuxième caisse, yes. Mais il faut quand même que je trouve un moyen de me soigner, hein. Bon, là, le critique devrait aider. Ok, c'était pas mal. C'était pas mal. Il génère un petit robot qui ralentit les ennemis proches. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on veut pas plutôt 32 de ressources ? Alors, ça reste sympa. Mais est-ce qu'un petit 32 de ressources nous intéresse pas plus ? 32 gold, c'est un reroll plus APA. Robot plus 5 APA. T'as rien en défense. Ouais, mais je pense que c'est un peu naze. Ouais, il coûte bien plus de 32, mais je suis pas convaincu de l'intérêt. Je sais pas. Le robot est bien quand même. Oui, mais ça ralentit les ennemis. Ça ralentit pas les projectiles. Moi, c'est plus les projectiles qui m'embêtent. Donc, non, je vais le recycler. Alors, malus de chance pour de l'XP. Non, je vais recycler aussi. Vitesse, on est à combien ? On est à 14. On est bien. Par contre, je prendrais bien un peu de portée, là. Je vais prendre de la portée, quand même. Est-ce que je prends de la... Je suis à 30 de portée. C'est pas l'arme avec le plus de portée du monde. Mais est-ce que ça joue pour le rebond et pour tout ça, s'il n'y a pas de cible à apporter ? Ah, je vais quand même prendre un truc de portée. Ok. Ah, enfin. Ça. 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 Et ça. Et ça. Et ça. C'est cher pour... En plus, je perds trop de vitesse. Donc, non. Ah. Tac. Je suis à combien ? J'en ai pris que deux, hein, pour le moment. J'en ai pas pris trois. Deux. Trois. Ok. Et je pense qu'on prend la bannière. Oh, je peux pas re-roll et en prendre un quatrième. Quel dommage. Ok. Bon, heureusement, maintenant, on a le crit qui peut nous heal. J'avais complètement oublié qu'il y avait les mobs. J'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé. J'avais complètement oublié qu'il y avait un pop de mobs relous au début. Je les ai même pas vus. Ils se sont fait des boîtes. Je sais pas comment. Il y a les rebonds qui sont allés partout. Je pense qu'il faut quatre. Mais on a pas de lapins pour les re-rolls à zéro aussi. Ça aide pas. On a point eu de lapins. Le lapinou ne nous a pas accordé le bénéfice de sa présence. Pas de caisse, ça, cette vague ? Allez, une petite caisse, là. Non. J'ai envie de voir s'il y a pas un petit arc qui est à peu près sur la fin. Mais ça a pas l'air. Non, malheureusement. Ok. Alors, esquive, c'est non. Donc, j'ai pas de régène de vie. Pas de vol de vie. Pas d'armure et pas d'esquive. Donc, on va prendre du crit, je pense, pour en plus avoir d'huile. Donc, on va prendre la limonade parce qu'on n'a pas de régène. Donc, on va limonader. On prend ça. On prend ça. On prend ça. On prend ça. Je suis à trois. On a moins de matériaux au sol. Donc, le bébé éléphant est moins bon. Même si on a quand même 25. On peut prendre la tourelle. C'est toujours un petit up DPS sympathique. Vas-y. Allez, j'ai pris quatre. J'ai pris quatre. Quatre. Facile. Facile. Quatre. Easy. Go cinq à pas, easy. Mais vous voulez toujours plus. Vous n'êtes jamais content. Vous ne savez pas vous satisfaire. C'est vous qui... Voilà, c'est ça, les dérives du monde. Les gens, ils ne savent pas se satisfaire de ce qu'ils ont. Hein ? Vous pourriez être heureux à dire « Oh, quatre, c'est génial. On s'arrête là. » Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez encore demander au croupier de lancer le truc là et vous allez tout perdre. Bon, j'avoue que c'était un peu facile quand même. Par contre, on peut avoir des arbres. Vous savez, les arbres, les trucs où j'ai deux items qui font pour des arbres en plus. Est-ce qu'on peut en avoir des arbres... Ah, un arbre. Ah, une caisse. Bah, voilà. Maintenant, tu peux en donner une deuxième et on sera content. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Machin d'arbre. Ah, il m'embête. Oh, j'ai 65. Ce n'est pas si mal. Mais ça donne 33 d'un autre côté. Je suis à 80 de portée, donc la portée, je suis bien. Mais c'est quand même un 2 dégâts distance. On n'a plus beaucoup de dégâts distance. On a 65% de vitesse d'attaque. Donc, j'aurais tendance à dire que si, ça vaut le coup. J'ai dû couper le son du stream car réunion audio et j'arrive sur vous ne savez pas vous satisfaire. Qu'est-ce que vous avez encore fait à créer ? Mais ils veulent me tuer. Vas-y, je l'ai pris. Vas-y, des PV. Voilà. Hop. Donc, dégâts. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et sinon, je peux avoir des lance-pierres ou pas. Et de 4. Il ne permet pas de lance-pierres. Et de 5. Qu'est-ce qu'on en pense de 5 ? Ça donne quoi, les dégâts de perforation ? Citrouille, c'est pas mal, non ? C'est peut-être pas mal, la citrouille. Je ne sais pas. Il n'y a que 2% dégâts en moins. Vas-y. Donc, et de 5. Ah, enfin ! Pas de 6, on est d'accord. 6 ? Non, mais sérieusement, est-ce que je meurs à 6 ou pas ? Plus 2 armure, moins 6% esquive. Non, impossible. C'est easy. Non. Ça, ça nous refait... J'hésite à lock le gilet en cuir, en effet, pour nous refaire passer, au moins pas en négatif, en armure. Oh, je ne sais pas. Non. 5, c'est bien. 6, tu peux, en vrai. 6, ça passe tranquille. Bon, allez, 6. On les tue avant qu'ils tirent. Donc, en vrai, ça va. En vrai, ça s'est bien passé. Easy. Et en plus, on a une petite caisse, donc ça, c'est bien. Easy, le 6. Mais heureusement qu'ils ne tirent pas. Je ne sais pas s'ils sont... Ils sont en... Ils font un peu grève. C'est la portée. Je pense que la portée nous allait être beaucoup plus que ce que je ne l'aurais cru. Donc, c'est bien encore une caisse que je n'ai pas besoin de ramasser, mais ça me fait plaisir. Donc, on a des items gratos et... Des... Comment ça s'appelle ? Donc, il doit y avoir plein d'arbres. Plus, je ne les vois pas, en vrai. Parce que vu tout ce qu'il y a au sol, en vrai, il y a masse arbres qui pop. C'est juste qu'avec les rebonds et la portée, on ne voit pas les arbres qu'on détruit. Parce qu'il y a... On a beaucoup, beaucoup de tourelles au sol. Vas-y, recycler. Recycler. Plus trois armures. Je vais repasser en positif, en armure. Je me sens mieux avec l'armure en positif. On va combiner. Hop. Et de 1. Je prendrai bien le casque. On sera quand même à 9% de vitesse. Ça ne me mettraient pas trop mal, niveau armure. Ça me fait des PV en plus. On restera à 9% de vitesse. Vas-y, je le prends. Donc, un. Deux. Ah, ça, c'est bien aussi. Non, vas-y. Trois. Quatre. Cinq. Et ça, on loque. On est à 305%. En vrai, ça me fait dépenser ma stune pour un 10% qui n'est pas si intéressant. Donc, je pense qu'on va s'arrêter à 5. 5, c'est bien. Hop. Et on aura un petit lapin pour la suite. En plus, on a une caisse. C'est cool. Ah, je pense qu'on est bien là. Ah, c'était trop cher. 50 le reroll pour un 10% qui fait passer de 305 à 315. C'était pas worth, je pense. Après, si on a plus, on a de lapin, plus on a de... Plus on a d'appât. Hop. On aura eu une caisse. C'est déjà ça. Je peux y en avoir encore une petite keep-up. Je ne dirai pas non. Ah, ben voilà. Je peux y en avoir encore une petite keep-up. Je ne dirai pas non non plus. Je suis trois caisses, là. On prendrait heureux, ça, trois caisses. Euh... Ouais, c'est toujours bien. Je la prends. Et oui, aussi. Et deux dégâts distance. Et un lapin. Un n'a pas. Non, ça, ce n'est pas bien. Un autre lapin. Endu pour 100 crit. Bon, la tomate aurait pu être cool, mais pas là. Je peux l'acheter ou pas ? Oui, je peux l'acheter. Ça. Ça. Même si en vrai, il aurait peut-être fallu plutôt faire une rouge parce que si je retrouve une bleue... Non, ça revient au même. Je ne sais pas combien j'en ai acheté, donc j'en rachète encore un. Vitesse esquive, moins de PV, moins d'armure. Non, on s'en fout. OK, let's go. Je ne sais pas combien j'en ai acheté. Cinq ? Je ne sais pas. Mais là, rerolle... Quatre ? Oh, c'est un peu nul. Quatre. Oh, vas-y. OK, cinq. Cinq, ça va. Cinq, ça va. C'était un peu nul, quatre. En vrai, trois PV max, 1% dégâts, vu tous les pourcentages de dégâts qu'on a. Deux, je n'ai pas suivi. Juste trois. OK. En vrai, je pourrais en acheter 10, mais je pense que je ne meurs pas. La magie des rebonds. Eh bien. Ah, mais le truc, c'est que les rerolles coûtent trop cher pour qu'on aurait des lapins. Le lapin, il est un peu best item du truc, limite. Oh, on est vague 16, en plus. Je pourrais bien aimer plein de lapins. On a une caisse. Trois d'harp qui traîne. Six secondes. On va essayer de ramasser un maximum de trucs. Oh, une caisse. Nice. On a deux caisses. Sympa. Et niveau supérieur, niveau 19. Ça, on s'en fout totalement. Ça, on prend. On va prendre le petit plus. Trois dégâts distance. Oh, la patate. Oh, la patate. Mais est-ce qu'on veut vraiment la patate ? La chance, c'est bien. L'armure, c'est bien. L'esquive au Zeph. La vitesse, c'est bien. La vitesse d'attaque, c'est bien. Les dégâts un peu au Zeph. Le vol de vie, c'est au Zeph. La régène. Ouais, c'est toujours bien, mais c'est cher, quoi. Mais on va la prendre. Belle patate. Magnifique patate. Deux. Trois. Du coup, on va faire... Trois. Quatre. Cinq. Six. Bon, c'est trop tard pour ça, je pense. Six. Allez, six. Let's go. Ouais, ça passe easy, six. Easy. Hop. Bon, là, il aurait pu très, très mal se passer, cette runne. Et finalement... Finalement. Bon, par contre, on ne va pas débloquer de perso. Il faudra que je re-regarde les conditions. Elles sont où, les caisses ? Nous ne voulons pas faire de... De... De vagues à zéro caisse. Et ils sont où, les gobelins, aussi ? Donc, les mobs qui courent, en fait, si tu les tues, ça fait d'une caisse. Ah, ça sent la vague à zéro caisse, là. Ça ne nous rend pas heureux. Mais je crois qu'on ne va pas avoir le choix. Ouais. Tu tentes du headlens à la vague 20 ? Ça valide quand même la victoire. Non, parce qu'on est en danger 1, donc c'est... C'est moins... Ça fait moins rêver. Et de 1. Et de 2. Attends, pourquoi ça inflige 179 ? Ah, parce que ça prend en compte le... Ah, mais les yeux, c'est fort sur ce perso. On va reprendre ça. Ça fait très, très mal, les yeux, sur ce perso. Il faut économiser pour faire 10, c'est-à-dire la vague du boss. Ouais. Vas-y, on va faire ça. On pourrait prendre la chance, mais je veux acheter des appâts. Oh, même si... Non, mais 20 chances, quoi. Oh, je le prends. Je ne vais pas avoir assez pour roll derrière. Mais 20 chances, quoi. Allez, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. J'y suis allé comme une vague classique. J'avais encore oublié qu'il y avait le... Ok, une caisse. La chance paye. Deux caisses. On en veut plus. Toujours plus. Il y aurait bien des lances-pierres aussi. Deux caisses. Alors, vas-y. Il faut fêter ce petit... Ce petit 20 chances supplémentaires avec une troisième caisse, là. J'ai l'impression d'avoir fait le meilleur achat de ma vie. Ça a l'air mal barré. Bon, bah, deux caisses. Plus 10 de portée. Des chances d'attirer. Ouais, vas-y. Je vais le prendre. Et on n'a pas d'esquive. Je le prends aussi. Esquive, PV max, portée. Je suis à 77 PV max, en vrai. Mais je n'ai pas envie de dépenser des sous pour reroll. Donc, je pense que... Je suis à 115 de portée. Je ne pense pas que le 45 portée soit intéressant. Je pense que le 9 PV max sera le truc le plus worth, là. C'est parce que ça buff les yeux, en plus. Oh, puis la sauce épicée, là. Allez, vas-y. Un autre appât. Oh, c'est bien, ça. Les outils améliorés. Bon, c'est pas... En vrai, c'est pas méga utile, mais... Je vais le prendre, quand même. On veut du crit, hein. On veut complètement du crit. Oui, c'est tout. Let's go. Let's go, let's go. Les appât, tu les gardes pas d'une vague à l'autre ? Non. Tu gardes... Mais par contre, il y a un pop d'appas après. Après le pop initial, il y a un pop qui... Je ne sais pas si le nombre d'appas influence ces pops-là. Normalement, les appas, ça fait pop les mobs, mais juste au début de la vague. Et là, tu vas voir, il y en a d'autres qui vont continuer de pop. Et je ne sais pas si ces pops-là sont influencés par le nombre d'appas que tu as ou pas. Je n'ai pas vraiment l'impression. On va trouver où les caisses, là ? Où qu'elles sont ? Par contre, les 8% de dégâts restent tout le temps, bien évidemment. C'est tout l'intérêt. L'intérêt, c'est que du coup, tu stacks des pourcentages dégâts en prenant un gros risque au moment de la vague en relation. Ah, une caisse. Une caisse. On aura une petite deuxième avant la fin. On aimerait bien, mais ça n'a pas l'air d'être bien parti. Et non. 20 portées. J'ai déjà 115. Je vais recicler histoire de faire de la thune. Pareil, je ne veux pas... On va prendre l'armure. Je ne veux pas trop roll. Et de 1. Ah, c'est la dernière vague. Ah ! Bourgeoisie. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai débloqué un truc. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas envie d'avoir un lance-pierre. J'ai débloqué le roi. Ah, c'est cool. J'ai débloqué un... Hop. Ah, ça, c'est mieux. Je ne sais pas combien j'en ai pris. Je ne sais pas. Bon, en tout, on en a combien ? On en a 66 en tout. Non, je n'en ai pas pris que 6. J'en ai pris plus, là, non ? 7, là. 7, je crois. Ok. Let's go. Let's go, let's go. Je n'ai pas oublié que je n'ai pas de régène. Par contre, est-ce que je me l'ai mis au boss ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui. Oui, 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 oui. Bon, bah, c'était bien. C'était bien. Et on a, en plus, débloqué un nouveau perso. Bon, c'était pas mal. Ça fait... Non, mais ça fait tellement mal, les lances-pierres. Ça fait très, très mal. Voilà. Alors, on a débloqué le leurre. Plus 3, régénération de PV. Deux extraterrestres transportant du butin apparaissent additionnellement durant la prochaine vague. Oh ! Oh, c'est trop bien ! Donc, les extraterrestres qui transportent du butin, c'est justement le gobelin. Ah, c'est justement ça. En vrai, ça fait zéro dégâts, ça clean juste. Avec le revolver et le même setup, le boss fait une seconde. Ah oui ? Mais j'aime bien. Laisse-moi dans mes illusions avec mon... Ça fait des rebonds et tout, c'est joli. Non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Le leurre, c'est bien. Le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Plus 50 de chance. Plus 25% dégâts pour chaque arme de grade 4 que vous avez. Plus 25% vitesse d'attaque pour chaque arme de grade 4 que vous avez. Plus 5 PV max. Donc, il a 5... Oh, ça a l'air bien. J'ai pas vu les malus encore. Plus 5 PV max pour chaque objet de grade 4 que vous avez. Moins 15% dégâts pour chaque arme de grade 1 que vous avez. Moins 15% vitesse d'attaque pour chaque arme de grade 1 que vous avez. Moins 2 PV max pour chaque objet de grade 1. Ah, le dernier, il fait mal. Le dernier, il fait un peu mal. Potentiellement. Oh, il a l'air fort, le roi. Il a l'air très, très fort, le roi. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. On va faire des bisous à tous les glous du tube. Merci d'avoir suivi cette run découverte du pêcheur où le chat a voulu me faire souffrir. Et au final, au final, on a réussi. Mais il faudra le faire en danger 5 maintenant. Eh oui, eh oui, eh oui. Des bisous les glous du tube. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao.